... Alors la prochaine séquence maintenant, monsieur le Président, est une séquence ô combien révélatrice de votre capacité au niveau des MFR à se tourner vers l'avenir et à ne pas jouer, vous savez, comme parfois on a trop souvent la mauvaise envie de faire, vous savez, en se refermant sur le territoire. Non, non, au contraire, vous, ce que vous souhaitez pour les jeunes, pour ceux qui fréquentent vos maisons, c'est au contraire s'ouvrir, s'ouvrir sur le monde, montrer qu'on n'est pas dans des territoires fermés, mais que dans ces territoires-là, tout est possible, y compris aller aux quatre coins de la planète. Le premier endroit où l'on peut s'épanouir, le premier endroit où l'on peut grandir, le premier endroit où l'on peut se construire en tant que filles, en tant qu'hommes, en tant que jeunes filles, jeunes hommes, c'est au travers de l'Europe. Et cette séquence va nous permettre de voir comment les jeunes de MFR font bouger, font bouger la vision que l'on peut avoir de l'Europe et au-delà d'ailleurs, en s'impliquant au niveau européen, font bouger les politiques publiques grâce à des financements Erasmus dédiés à ce type de dialogue, à ce type de dialogue politique, des jeunes qui font évoluer les politiques publiques, qui se positionnent sur les enjeux de développement durable, d'inclusion, des jeunes ruraux qui sont impliqués dans les politiques de la jeunesse. C'est tout l'enjeu de cette séquence. Des jeunes de MFR en Europe, des jeunes vont nous rejoindre ici même. Ils se, depuis de nombreux mois maintenant, ils préparent le monde de demain, ils se destinent à être des acteurs de ce monde de demain, au travers déjà d'actions très concrètes. Ils permettent de répondre aux questions, comment développer la dimension européenne dans le réseau des MFR pour les jeunes, bien entendu. Ils ont vécu le programme Erasmus dédié au dialogue politique européen, jeunes ruraux pour faire l'Europe du futur. Leur travail depuis 2020 se retrouve dans les documents officiels du Conseil de l'Europe. Ils vont venir témoigner de leur expérience ici même. Mais avant cela, avant d'accueillir Chloé, Camille, Mathieu et Zoé sur scène, que vous allez applaudir très fort, qui seront accompagnés d'ailleurs de celui qui est le délégué Provox 2021, Enzo Gallet. Et vous pouvez applaudir tous ces jeunes qui se positionnent, qui agissent, qui font bouger les politiques publiques face aux défis mondiaux, des jeunes de la Réunion, d'Oxitalie, du Grand Est, qui ont débattu avec les jeunes des MFR du Togo, notamment sur la base de défis mondiaux auxquels nous devons tous faire face. Ça illustre bien les possibles réponses positives des gens engagés. Pardon, j'ai cité la Réunion, l'Occitanie, le Grand Est. J'ai oublié de citer Dromardèche et j'ai oublié de citer, s'il vous plaît, la MFR de l'Aneron qui est représentée ici sur scène. Vous pouvez les applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Parce que... Comme ça, je ne vous mets pas la pression. Vous êtes à peu près les seuls jeunes présents dans la salle. Ah non, pardon, j'exagère. Non, pardon, j'exagère. Alors, qui est qui ? Prenez le micro les uns et les autres parce qu'on va faire connaissance avec vous et vous allez m'expliquer un petit peu ce que ça vous a apporté. Mais d'abord, une simple question. Qui est qui ? Toi, c'est Mathieu, c'est ça ? C'est ça. Tu as quel âge, Mathieu ? J'ai 18 ans. Ça fait combien de temps que tu es à la MFR de l'Aneron ? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et tout à fait au début, quand tu es venu, que tu es rentré dans la MFR, c'était pour faire quoi ? C'était quoi ton projet personnel ? Pourquoi tu as rejoint la MFR, toi, à titre personnel ? Parce que j'étais en CAP, en boulangerie avant et j'ai fait des allergies à la farine et j'ai dû me réorienter. Et tu t'es réorienté à la MFR ? Dans la vente, c'est ça. Parfait. Juste à côté de toi, il y a... Donc, moi, c'est Chloé. Chloé, tu as quel âge ? J'ai 17 ans. 17 ans. Toi, ça fait combien de temps, pareil, que tu fais partie de la MFR ? Ça fait un an. Ça fait un an que j'y suis. Un an tout juste arrivé. C'est ça. Ça serait quoi, ton projet personnel, à toi, plus tard ? Déjà d'avoir mon bac, ce serait déjà pas mal. Tu as raison, c'est la bonne base. Et après, j'aimerais bien continuer. De continuer ? Ouais. De ne pas s'arrêter là ? C'est ça. À côté, il y a ? Zoé. Du coup, j'ai 17 ans. C'est ma première année en commerce. Et voilà. Et juste à côté, pour terminer, il y a Camille, c'est ça ? Voilà, moi, c'est Camille. Macro, c'est commerce, enfin... C'est ça. C'est pareil. Moi, c'est ma première année. Donc, je suis rentré directement en première commerce. Et l'année prochaine, je suis donc en terminale. Parfait. Alors, ce petit film, il résume une partie, une partie de tous les échanges, de toutes les possibilités de faire entendre vos voix, qui sont aussi les voix, d'ailleurs, du monde rural, comme vous l'avez fait depuis tous ces derniers mois. Vous auriez imaginé, Mathieu, Zoé, par exemple, que vous alliez vous engager dans une telle aventure et que vous alliez vous retrouver à côtoyer d'autres personnes, d'autres jeunes, des moins jeunes, pour faire entendre votre point de vue sur des sujets comme cela. Mathieu ? Non, pas du tout. Tu as cru, toi, tout à fait, au départ, et Zoé, lorsqu'on vous a présenté le projet, lorsqu'on vous a dit que ce truc-là pouvait exister et que vous pouviez en faire partie, quelle a été ta première réaction ? Au début, je ne pensais pas que ça allait être aussi gros. Et en fait, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Ça s'est formé. Et je n'aurais jamais cru que je serais là déjà aujourd'hui. Donc, je suis contente. Oui, déjà. Déjà, déjà. Alors, il y a parler devant 2200 personnes. Et puis, il y a parlé, échangé avec des jeunes venant d'autres régions, y compris du Togo. Ça t'a ouvert. Finalement, qu'est-ce que toi, tu retiens de tous ces échanges ? En fait, en étant jeune, on ne pensait pas que notre voix, elle allait être entendue. Et là, ça a été l'occasion pour. Et du coup, ça a permis de participer à des événements comme ça. Et du coup, je suis bien contente d'y avoir participé. Et ça a permis qu'on fasse entendre et qu'on puisse exprimer notre opinion. Mathieu, qu'est-ce que toi, tu retiens de toute cette aventure ? Moi, je trouve que ça nous fait progresser, que ça nous permet de prendre en maturité. Parce que ce n'est pas quelque chose que les jeunes ont l'habitude de faire, de témoigner, justement, devant 2200 personnes. Et qu'en fait, ça nous permet justement de lever la voix pour qu'on soit enfin écoutés et qu'on peut avoir l'aide des établissements pour cela. Chloé, dans toutes ces rencontres internationales, de toutes ces rencontres internationales, quels souvenirs, toi, tu vas garder ? Quelle est la chose la plus marquante que tu vas garder et qui, d'ores et déjà, t'a permis de te construire ? Déjà, de parler devant beaucoup de personnes. Je dirais que c'est quand même une expérience qui est très marquante. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça. Camille, ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça. Lorsque tu en as parlé, toi, chez toi, dans ta famille, à des amis qui n'avaient pas vécu justement cette aventure, parce que c'est une aventure également humaine, tu leur as dit quoi de ce que tu avais vécu, du moment que tu avais partagé ? Et sans parler de la fête de Lille ce soir, attends. Oui, ça, c'est autre chose. Et tout ce qui est à Lille reste à Lille, Camille. Voilà, mais oui, quand j'ai expliqué ça à mes proches, au début, leur première réaction, mais qu'est ce que tu vas faire là bas ? Et donc, petit à petit, je leur ai expliqué et ils étaient plutôt fiers et heureux que je puisse participer à quelque chose comme ça. Est ce que vous, personnellement, chacun, chacune, ça vous a fait vraiment grandir ? Vous avez l'impression, un peu plus vite, je parle en maturité, un peu plus vite, que si vous n'aviez pas eu cette occasion de faire entendre votre voix ? Et est-ce que vous avez l'impression que ça fait grandir le message des jeunes en milieu rural ? Camille ? Ça donne des responsabilités. Donc, forcément, on prend la parole pour d'autres personnes. Donc, tout de suite, on prend en maturité et ça nous donne des responsabilités. Et voilà. Zoé ? Oui, je suis d'accord avec Camille. Pour le coup, je trouve ça important que nos voix, elles soient entendues. Et comme je disais, on ne pensait pas que les voix des jeunes seraient entendues. Et là, ça a été l'occasion pour. Et je suis fière de pouvoir porter la voix de tous les jeunes français. Même question. Chloé ? Je trouve ça, je suis d'accord aussi avec eux. Et sans les MFR et les personnes qui nous suivent, je pense qu'on n'arriverait pas à avoir cette chance de parler si librement des sujets. Ça permet de dire, Mathieu, qu'avec vous, il y avait, entre autres, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de monde, mais il y a eu Annie, qui est une de vos monitrices, et qu'il y avait, évidemment, le regard plus qu'au bienveillant, parce qu'il en faut plus que de la bienveillance de votre directeur, David. Comme ils sont là et donc au nom de tous les éducateurs et tous ceux qui ont participé à cette aventure, qui ont permis que celle-ci ait lieu, je pense que vous pouvez les applaudir également. D'ailleurs. Mathieu. Tu te dis que tu leur dons un petit coup de chapeau, d'ailleurs ? Oui, totalement, parce que ce n'est pas quelque chose que... Enfin, moi, je sais que ce n'est pas quelque chose que les profs ont eu l'habitude de faire pour moi. Donc, ça m'a énormément touché que l'on puisse croire en nous et poser un tel projet sur nos épaules. Alors, Enzo, lui, maintenant, ça devient presque un vieux routier de ces rencontres internationales parce qu'il est le délégué Provox 2021. Donc, si on compte bien, on est en 2022. Donc, tu as déjà de longs mois de... Je ne sais pas si on dit mandat, mais en tout cas de responsabilité sur tes épaules. Je voudrais juste pour que toute l'assistance comprenne quelle est ta responsabilité et ton engagement, parce que c'est un engagement fort, que tu te présentes. outre le fait que tu sois étudiant à Paris, ça arrive à tout le monde, même au Jambien, en droit, en informatique. Tu es un délégué Provox. C'est quoi, un délégué Provox ? Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, effectivement, Provox, ce n'est pas tout à fait familier à tout le monde. Alors, moi, je suis un jeune qui vient de l'éducation populaire. Je pense que je ne suis pas le seul ici. Et donc, assez vite, je me suis engagé. et j'ai candidaté pour une opportunité. Alors, en fait, il faut savoir, au niveau européen, la Commission européenne et le Conseil de l'UE organisent tous les cycles de triple présidence des espaces de participation où les jeunes peuvent intervenir. Voilà. Et c'est les conférences européennes de la jeunesse, mais peut-être tout à l'heure, vous pourrez en parler. On va en parler tout à l'heure parce qu'ils n'ont pas fini de faire porter leur voix. Mais ces conférences européennes de la jeunesse, en effet, ne sont pas une création nouvelle. Elles existent déjà depuis plusieurs années. C'est des espaces de participation qui existent depuis plusieurs années. Et la nouveauté, depuis quelques années, c'est qu'on y a associé les MFR. Ils se joignent à nous au dialogue structuré. Et le résultat est assez bluffant. Ça nous a tous surpris. C'est assez formidable ce qui s'est passé parce qu'il faut admettre que c'est quand même des milieux qui sont assez fermés, très peu de mixité, très peu de place à la ruralité. Et donc, du coup, voir ces espaces s'ouvrir à ce public, ça apporte beaucoup de richesse et ça nous permet toujours d'avoir une meilleure politique, plus juste et plus efficace. Donc là, c'est vraiment une réussite. Ça veut dire que les mots qui ont été prononcés, les préoccupations de ces jeunes en milieu rural qui vont continuer à porter, d'ailleurs, pour la prochaine conférence de la jeunesse qui aura lieu à Prague, c'est pour bientôt. C'est cette façon de faire entendre la voix de tous ces jeunes qui sont en milieu rural. C'était pas quelque chose qui était si commun d'habitude ? Sans langue de bois, là, t'es à la fin de ton mandat, t'as pris des épaules, tu peux y aller, vas-y. Eh bien, on peut dire que ça l'est un peu moins maintenant, en tout cas. C'est bien joué. Tu es bien formé pour la politique diplomatique européenne, donc je te félicite. Oui, oui, oui. Mais aussi, il faut dire que l'aspect européen a quand même apporté cette vision du dialogue, ces espaces de participation. Maintenant, ces jeunes, ils l'ont saisi, ils peuvent l'apporter sur leur territoire. Et moi aussi, je suis convaincu de l'idée selon laquelle la politique jeunesse, elle se fait pas forcément à l'échelon national, qu'il y a des échelons inférieurs qui sont sans doute plus pertinents. Et je pense que là-dessus, eh bien, tout le monde, tous les jeunes ont leur mot à dire. Et ça, on a beaucoup progressé là-dessus, donc c'est une vraie fierté, en tout cas. Si tu devais, non pas donner une note, mais en tout cas, saluer le travail de ces jeunes, comment tu trouves leur valeur ajoutée, comment tu trouves, encore une fois, la pertinence de ce qu'ils ont mis sur la table ? Allez. Et c'est vraiment très pertinent ce qui ressort. Et c'est des témoignages qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parce qu'à Paris, dans ces milieux-là, voilà, c'est pas ce public-là. Encore, en France, ça va, mais ailleurs, c'est pire. Donc vraiment, ça apporte une valeur ajoutée. La ruralité, c'est important, c'est important de l'entendre et votre témoignage est très important. Voilà, je me répète, désolé, je ne suis pas adepté à l'exercice. C'est bien de l'entendre parce que je crois que ces paroles-là, elles ne sont pas si souvent répandues ou courues. Alors, Zoé, Chloé, Camille, Mathieu, la suite maintenant, c'est quoi ? Direction où ? Prague, c'est ça, Camille ? Alors là, oui, c'est dimanche, on part à Prague pour la conférence européenne de la jeunesse. Step by step, vous passez d'abord l'île et après vous irez, vous plongez dans cette formidable aventure humaine et j'en suis persuadé, vous saurez porter haut et fort vos envies parce qu'il y a aussi des questions d'envie, vos inquiétudes parce qu'il y a aussi des questions d'inquiétude, votre capacité à changer le monde à l'horizon 2040, 2050 et ça va être demain, votre capacité également à transmettre toute l'énergie du monde rural qui compte sur vous et pour preuve, ce monde rural, il va faire du bruit pour vous encourager dans ce futur voyage. Parce que là aussi, dans cette interaction, président, il y a quelque chose de très intéressant et de très important, c'est qu'on ne reste pas en silo, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à d'autres cultures, on s'ouvre à d'autres capacités à finalement voir le monde de différentes formes, de différents regards et c'est vrai que ces programmes Erasmus, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Je sais que vous avez fait une marque de fabrique au fil de ces dernières années d'aller finalement, enfin de permettre à vos jeunes d'aller suivre ces programmes, d'aller aux quatre coins de l'Europe, que cela puisse continuer parce que ce n'est jamais gagné, jamais chose facile, mais en tout cas, lorsque vous avez des représentants aussi bons qu'ils portent haut et fort vraiment les couleurs des MFR et qu'ils portent haut et fort les couleurs véritablement du monde rural, je crois qu'ils n'ont pas fini de faire parler d'eux parce que vous avez bien compris qu'il y en avait un ou deux qui avaient pris vraiment de la niac. Vous pouvez être fier, président, fier de ces jeunes. Allez-y. Moi, je les félicite parce que j'ai mis pas mal d'années avant d'arriver à cette place pour parler devant 2200 personnes et ça n'a pas été toujours facile. Ce n'est pas toujours facile et vous, vous le faites vraiment avec votre coeur, avec votre jeunesse et surtout, on voit que vous avez des coachs derrière, des moniteurs, des équipes qui vous ont entraîné, qui vous ont permis justement d'accéder jusque-là. Mais encore bravo. Et puis, comme ça a été dit, moi, je crois qu'il faut mettre en avant quand même nos ruralités parce que là, on permet à des jeunes qui peut-être auraient pu être un peu laissés de côté, qu'on n'a pas envie d'entendre, on leur permet de parler du niveau où ils sont et d'aller à Bruxelles, d'aller dans différents pays européens et de porter la voix et d'être écoutés. Donc ça, c'est formidable et je pense que c'est tout à fait le mouvement des MFR qui permet justement avec les plans Erasmus de donner cette chance et les familles qui sont là, qui sont présentes, envoient vraiment tout l'avantage et tout le résultat quand ces jeunes vont dans un autre pays et reviennent avec un sourire extraordinaire. Ils n'ont pas arrêté de sourire depuis tout à l'heure. Regardez-les. C'est formidable. Vous êtes la belle vitrine des MFR ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci.